Il va, c'est un geste qui lui permet de prendre le disque, il va nous passer à Kevion. Kevion le met chez l'adversaire, mais il est fort à l'entraînement dans leur zone. Mais là, après la ligne bleue, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Là, le combat qui va s'engager, c'est Kevion et Carrier. Antoine Kevion et Alexandre Carrier à la ligne bleue. Là, on vient de tout simplement s'empoigner, là. Et là, Kevion qui tente de frapper, Carrier qui a répliqué avec deux coups qu'ils ont porté un peu. Là, Kevion qui tente de frapper au corps. C'est une nouvelle tactique, ça, je pense. On essaie de le faire comme les boxeurs. Ça ne fait pas du bien non plus. Non, mais là, Kevion qui a failli rembourser Carrier, là. Les coups qui ne vont nulle part pour l'instant, on ne réussit pas à s'atteindre. Voilà, Carrier qui a frappé dans le corps. Là, on se brasse un peu. Alors, Carrier a réussi à en passer une ou deux. Là, il y a eu une meilleure, là. Là, encore une fois, c'est parti de refaire. Là, oh là, Carrier a eu une meilleure. Deux bons coups, là. Là, il y a beaucoup de Carrier qui, Carrier qui, je pense, ont pu lui donner davantage jusqu'à 20 ans. Là, encore, il y a un autre coup qu'il a porté. Là, Kevion va enlever son casque, mais ce n'est pas permis. Et là, les juges de ligne qui interviennent. Carrier qui a eu une meilleure dans ce combat. Donc, Antoine Kevion. 17-21 à faire en deuxième période, c'est... Ah, ça, c'est épuisant. Ça s'appelait épuisé pour le reste du match. C'est encore pas comme celui-là. Oui, surtout que ça m'a surpris de Kevion. C'est lui qui a invité Carrier sur la séquence. Kevion, ça faisait déjà près d'une minute qu'il était sur la patinoire. Ça en allait...